hey salut à tous on se retrouve pour un nouveau let's play voilà un jeu nintendo en tout cas une licence nintendo les licences pardon zelda on va s'attaquer à hyrule warriors comme on peut le voir voilà un jeu kohi take mo comme on peut le voir en bas pas un pur jeu nintendo mais comment dire ça un jeu que nintendo a donné quoi je n'ai plus le terme jeu sous traitance voilà nintendo a sous traité avec kohi take mo pour avoir un musou dans dans l'univers zelda on peut voir que j'ai déjà j'ai déjà fait le début j'ai fait les deux premières missions mais c'est pas grave c'était pour débloquer les autres modes donc nous on va s'attaquer au mode légende parce qu'on peut voir on a le mode libre à prendre n'importe quel perso dans l'émission au lieu d'être imposé on a le mode aventure qui est assez sympathique il considéré comme le meilleur mode surtout qu'on peut jouer en copte ou comme le mode libre ce qui n'est pas le cas du mode légende alors le mode légende je crois qu'il ya 18 missions donc je pense qu'on devrait faire à peu près selon l'émission comment elles seront longues ou non je pense une vingtaine de vidéos peut-être allez savoir donc on va démarrer la mission une voilà on va se lancer dans l'aventure hirul warrior et on en parlera un peu plus un peu plus tard voilà forcément mon perso est un peu plus fort vu que j'ai commencé mais ça va on n'a pas trop d'un allez on est obligé de commencer avec link c'est parti on de l'épée ah oui c'est vrai que fallait que je choisis ça oui mais même mes épées sont plus fort bon c'est pas grave je vous laisse avec la cinématique on se retrouve juste après voilà donc on retrouve zelda qui faisait un mauvais rêve et impa qui est là voilà ils veulent trouver le héros malheureusement où le trouver forcément c'est le seul qui a pas de casque tous les autres sont des des clones sauf link comme toujours voilà il ya des monstres qui sont apparus on va combattre ah oui je vais être ajouté du son alors je sais pas si on a accès à dans l'émission directement mais je crois que j'avais baissé le son du jeu parce que le boîtier était mal configuré il m'avait remonté le son je ne sais pour quelle raison voilà on va pouvoir s'attaquer entrer dans le vif du sujet on voit qu'il ya chevalier dragon un magicien un lézard voilà nous nous sommes parmi les nouvelles recrues rien je me battre pour de vrai moi il y en a marre de l'entraînement sérieux je vais pas me tourner les pouces pendant que les autres se battent parce que nous sommes une nouvelle recrue non mais c'est quoi ce bordel alors une petite explication pendant le chargement voilà mais on nous dit que c'était trop faible alors est ce que je peux le faire d'ici quoique non malheureusement à peut-être dans paramètres généraux sont là à quoi que j'avais remonté peut-être remonter allez on va mettre à fond voilà peut-être que vous aurez un meilleur son que je pense qu'il est peut-être un peu léger voilà sans mentir voilà et on y va on se lance à l'action bon jeu pas forcément bon pour de la wii ou un sur la wii ou on a vu beaucoup mieux je pense à xenoblade chronicles ex voilà pour être précis parce que sinon c'est la version wii 3ds ok alors que je me remette un peu voilà parce que je l'ai testé il y a quelques semaines j'ai joué un peu alors par contre le son est peut-être un peu fort en mode combat donc voilà on retrouve les classiques les combos dignes de museau donc l'attaque légère attaque un peu plus forte on a des coeurs en guise de vie on a des barres de super de magie voilà on va voir que l'univers du zelta est finalement assez bien repris on a des matériaux on va récupérer des armes aussi dans le combat il ya vraiment des petites choses bien adaptées et je pense notamment une bonne qu'on a peut-être déjà alors que je me rappelle ouais voilà parce que je crois qu'on les a pas normalement du départ il semble que c'est le seul truc que j'ai pu débloquer à l'heure actuelle donc j'ai pas trop d'avance voilà et on verra que de toute façon je vais pas prendre spécialement des deux niveaux voilà il est fort mais qui est cette nouvelle recrue mais c'est moi votre héros il ya la fée il ya navy hey non pas navy rien que pour ça il faudrait pas la sauver alors on m'avait dit que le jeu lag et c'est finalement par rapport à la version 3d je suis pas sûr qu'on soit autant carotté parce que la version 3d est vraiment au mieux avoir une 3ds plus joué malgré qu'ils aient tous les dlc gratuit d'origine on trouve tellement ce jeu pour pas cher perso je crois que j'ai payé 15 euros un truc dans le genre même si c'est deux ans après voilà chercher un petit jeu encore un petit des foudoirs moi qui aime le museau à tous un sincèrement voilà j'ai ressenti mon bonheur après one piece voilà j'avais envie de proposer une autre licence connu je me suis dit pourquoi pas ça alors on dit d'aller aider zelda belle alors j'espère qu'on n'aura pas normalement on devrait pas avoir de la s'il y en a ce serait une game voilà enfin ce serait une autre histoire mais normalement il y en a pas malgré l'affichage on voit que les graphismes ont été sacrifiés au nom de au nom de la fluidité du jeu je trouve que c'est pas un mal j'avais fait la même chose sur sur keizuku 3 donc le one piece où j'avais préféré la fluidité à la qualité pour avoir un meilleur affichage vu qu'à l'époque j'avais pas le même pc et sincèrement on n'a pas perdu au change bien au contraire je pense que la fluidité est plus intéressante l'affichage aussi du nombre d'ennemis est plus importante parce que là genre aussi on voit pas à la porte des fois c'est un peu n'importe quoi ça n'a eu plus aucun intérêt alors la question moi il faut que j'aille là c'est ça ok le chubalier dragon waouh quelle classe quand même quelle arrivée avec ce petit roux en flamme il est vénère le mec est vénère guerrier incandescent volga on va retrouver des têtes connues alors voilà le lock classique à le quand il y a ça qui apparaît voilà c'est pour faire le point faible parce que sinon non il n'y a pas de points faibles c'est que des coups normaux en fait c'est souvent sur des façons de faire genre des contre attaques voilà on va pouvoir lui mettre une technique là on a le roi à une cinématique parce que normalement on nous l'explique c'est la première fois gamins tu as réussi à vous mettre en colère j'avais dit les vénères le mec nous a sorti sa griffe de dragon forcément on prend très cher mais une pa vie à nous sauver je vais vous envoyer tous les temps d'en faire ah ouais il est bien vénère le nom il nous a cramé mais tu ne savais pas qui tu as affaire mon petit ah oui c'est lui alors tu es bien genre mais on est comme ça dans le combo ah bah il a fui oh du pognon lui il a du pognon ah ouais non c'était le cf ah oui donc les jeunes c'est on n'est pas sûr voilà en tout cas on a fini la première mission on est déjà 350 kills voilà je veux dire ça va vite par contre dans ce jeu là ça va très vite après ça dépendra aussi des missions mais ça défouraille alors la porte du châtelet c'est au nord moi j'ai voulu l'aider un peu en attendant éliminer les ailes fausses voilà donc le net lézard j'ai mis mes rouges génères bon j'ai pas encore utilisé de super oui parce que la part est chargée la magie on n'a pas encore en tout cas pas assez il ya des archers en tout cas le bestiaire est bien utilisé on a quand même des petits pariands pour l'instant juste sur ce que j'ai vu j'ai pas comme j'ai dit j'ai pas vu beaucoup du jeu je me suis pas trop spoil et puis j'avais envie d'avoir d'autres persos avant de faire le mode aventure etc forcément wow tu de ces pop là voilà on a battu les arfoss ça c'est bien toi t'es toi voilà foutez moi la paix il y a du monde l'entrée de la grotte est ouverte oui à nous la grotte ah bah je crois qu'on nous donne les moubis ici donc comme quoi je disais j'ai pas menti voilà donc on va croiser du goron des trucs comme ça quoi on va vraiment avoir de tout et c'est ce qui est bien quand même en termes d'armes on va voir que c'est vraiment très bien utilisé les combos aussi on verra qu'il y a des systèmes de badge voilà je voudrais peut-être faire un de ces quatre voilà la question c'est que là on va plus nous l'expliquer donc il va falloir que je me remémore voilà je crois que c'est ça ah mais mince à chaque fois je me trompe j'inverse les deux boutons merde on nous a enfermé avec des rochers mais heureusement qu'on nous a donné les bombes ah bah oui armoctonu détruisez rochers et rejoignez zelda eh oui merde c'est quoi déjà voilà de l'autre gâchette ah ce petit bruit tellement mythique qui me dit qu'un jour faudrait que je finisse majora masque aussi je l'ai laissé de côté c'est pas bien et j'ai pu normalement sauver la sauvegarde c'est le cas de le dire mais c'est un jeu normalement j'ai pas perdu la save j'en suis heureux même si j'avoue que je suis pas super fan du majora masque j'aime bien l'univers etc mais je n'aime pas le découpage malheureusement un choix personnel je trouve pas le jeu mauvais en soi ah voilà on retrouve le système voilà de comment on peut appeler ça de base où il faut détruire vider la barre de vie qu'on voit en dessous de la map pour en prendre possession donc on retrouve vraiment les classiques dynastie warrior etc et là on est vraiment dans du classique on retrouve les bases qu'on avait aussi dans One Piece comme ça je trouve ça plutôt cool pas besoin de se creuser la tête après il y a des missions etc je pense avec l'illicite aimer ce genre de petits trucs qui sont assez sympas qui sont assez bien coutu qui demande à réfléchir à analyser la map essayer de faire des choses c'est quelque chose franchement que je trouve intéressant parce que ce n'est pas que de la barbarie parce que la plupart des gens pensent que c'est de la barbarie et ça s'arrête là finalement pas du tout c'est pas vrai même si c'est un gros défouloir un gros bordel tout ce que vous voulez il n'y a pas que ça dans la vie dans ce monde de brut il y a aussi un peu de finesse bam ah voilà on a retrouvé Zelda plus j'ai essayé franchement j'ai bien aimé je dois avouer que c'est mon à l'heure actuelle mon perso préféré avec l'illic je suis pas fan de Limba du style de le style VR voilà c'est rien de méchant mais je dois l'avouer c'est juste que j'accroche pas à son style même si le perso est sympa parce que j'apporte une variation dans la façon que jouait voilà donc on se défouloir non mais c'est ce qui est bien ça me manque et me défouloir voilà et en tout je sais que mine de rien au One Piece a été je pense ma plus grande réussite sur Youtube voilà donc c'est vrai que Rendez-nous sous ce qui m'apporte tous les jours voilà je suis fan à la bombe surpuissante par contre je sais plus comment l'utiliser et mine de rien on est déjà quasiment à 800 kills c'est juste la fouille Bim si t'arrives allez on va avancer là-bas voilà sachant qu'aussi les rubis vont servir voilà on a passé le cap de 800 kills ce que vont servir je crois que c'est pour acheter pour créer des potions ce genre de trucs je sais plus je crois qu'on paye pour les badges j'en doute il me trouve pas à dire un cri les alphos j'arrive pas à dire ça les alphos je prends une force centrale donc je pense que c'est là où on est j'imagine ouais c'est ça la force centrale c'est précisé en dessous de la map ça c'est bien voilà c'est bien le vu qu'ils attaquent pas ils sont en mode détente qu'est-ce qu'il se passe bon après on va voir qu'on a des plus gros boss là on est pour l'instant dans la gentilesse on se chauffe là on est vraiment en mode échauffement mais j'avoue que je trouve pas le jeu dégueulasse mais j'avoue que je trouve pas le jeu dégueulasse après j'ai vu le jeu pixelisé par contre en copse ça c'est vrai mais comme j'ai dit voilà ils ont sacrifié parce que quand même on est sur un double écran quand on joue au code il y en a un qui est obligé d'avoir la map de l'aide ce qui fait que le jeu tourne deux fois donc c'est compléhensible en même temps mais je suis désolé ça sera jamais plus dégueulasse que sur la 3DS parce que sur la 3DS c'est pas super joli on va pas se mentir nous avons continué le cours des forces ennemies au nord il nous faut maintenant l'aide de la grande fée alors j'imagine que la fée est au sud mon plan Voxien nous infligerons de lourdes galeries vite à la fontaine ouais mais là ils disent qu'ils sont en train de perdre peut-être aller leur donner un coup de main non ? ah oui putain y'a du monde oh oui y'a du monde on va faire ça regardez hop là la super on l'a pas encore faite découpage à 360 degrés voilà on en tue un déjà je sais voilà parce que là les bleus étaient en train de perdre aïe par contre je sais plus comment on esquive c'est A je crois voilà c'est ça non c'est B ah mais pourquoi j'inverse les boutons moi ? voilà reprendre je les aide un peu à reprendre le fort je vois la lumière briller sur les rues et bien tant mieux pour toi on ne va jamais vers la lumière c'est Daxter qui m'a toujours appris ça on a dit de pas y aller bon on retrouve après les classiques en termes de d'OST etc on retrouve des bonnes musiques ça c'est bien aussi putain le mec il fait un carnage il approche 1000 ou 200 kills allez on va aller là bas oh les mecs qui attendent à la sortie il a des joueurs discrets bam non mais il y en a encore il y a encore du rouge dans la base mais c'est dingue c'est juste la folie voilà j'ai lancé l'épée énorme je vous montre un peu des des combos différents voilà de la variation de combo sachant que je pense qu'on va en débloquer au fil du temps qu'on a on peut changer d'arme comme on a vu j'aurais pu prendre une baguette etc après je sais pas si c'est si ça colle avec notre ami Link à détruire ce mur ok attendez hop voilà il suffit de demander on est à la fontaine vous avez détruit le mur à l'entrée de la fontaine de la déesse voilà il faut attendre ici si je me rappelle ah y'a une scutulaire on voit la toile d'araignée sur le sur le sur la map voilà il faut savoir qu'on peut aussi avec des scutulas voilà ils ont resserré resserré le recharger pardon voilà il faut que j'appuie recharger le cercle magique on retrouve nos hommes les faits dont les 5 moins pointues que sur 64 voilà ça fait plaisir elles sont pas plus jolies pas je trouve qu'il n'y a pas des cartes graphiques et on voit là dessus sur ce genre de détails on voit que c'est quand même légèrement aliaisé on voit que le Link par exemple les héros ont eu un peu plus de soucis dans le détail même notre ami Goron par exemple on voit qu'on visait pas le jeu le plus beau de la planète c'est une bombe vivante bim la lutte a tout fait sauter voilà ça a permis d'éliminer un grand nombre d'ennemis nous avons réussi les troupes ennemies ont été considérablement réduites d'accord que doit-on faire maintenant la riposte contre l'armée des monstres augmente le moral de l'armée des rues ouais allez lançons la contre attaque on dit bah j'aime bien courir comme ça prince et zelda repliez-vous nous nous occupons du reste ouais d'accord non je laisse pas de témoins pas de survivants on est à quasiment 1800 kills mais ça va tellement oh un mage je les aime bien eux maintenant on va s'amuser mon trottoir roi Dondongo bah ça ça sent pas bon voilà on arrive sur le géant voilà là on arrive sur du gros monstre ah y'a de la gueule c'est le cas de le dire le roi Dondongo Pyroseratops alors où est-ce qu'il est notre ami il est là-haut mais le passage est fini alors on nous dit que voilà la scutule là s'est enfuie ah oui c'est lui qui va défoncer la porte voilà hop donc il est par ici Nanou voilà donc notre but ça va être de l'éliminer mince c'est con alors le problème c'est qu'il faut trouver son point faible vous allez comprendre tout de suite hein et le mage lui c'est barré wow ah il veut pas hein je pourrais le taper sinon mais le problème c'est que le taper ça va ça va mettre plus de temps ah je me suis raté j'étais trop loin wow wow oh je suis là eh mon gros voilà parce que là dire petit 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 ça va pas le faire alors la magie permet euh euh c'est du combat d'être plus puissant d'avoir une meilleure défense il me semble voilà mon chat allez on bourre allez allez encore 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 allez on y croit on aura pas assez de temps mais c'est pas grave on a avancé on prend des coeurs voilà deuxième passage le coaching a fumé des mecs en attendant et là on va attaquer son point faible normalement ça devrait le faire il va snack car et voilà on y croit à mort yeah on va pouvoir lui mettre une grosse attaque là ça va faire mal bah voilà on l'a fumé à coup de finish hop on va récupérer des trucs de toute façon on peut plus taper là on a fini la mission cette fois-ci c'est bon on est euh on est dans le coup voilà je pense que je découperai des vidéos euh en fonction des missions d'un mime pas ces terribles le mage ennemi a pris le château comment ce monstre n'était qu'un leur son altesse zelda est-elle saine et sauve je vous le demande et et bien elle a disparu soldat qui ressemble étrangement au recrut de rien finalement comment alors par contre ce qui fait dommage c'est que vu que c'est en anglais on nous a pas laissé le choix des de la langue japonaise ça aurait été plus sympa ton altesse zelda est introuvable mais je pense qu'elle est saine et sauve nous devons la retrouver et pour cela j'aurai besoin de toi link tu dois devenir un héros digne de cette tenue mais pourquoi moi moi je suis muet en plus ça déconne grave bon ça on connait par coeur la Triforce ce qu'elle représente je pense qu'on a pas besoin d'explication là voilà je veux dire ils ont repris le classicisme de la légende de de la licence zelda voilà ils ont scellé en quatre l'esprit du mal en gros on va nous expliquer pourquoi il y a ce mélange d'univers d'un peu tous les zelda vu qu'on va rencontrer des méchants assez variés qui sont piochés un peu partout donc on va essayer de nous tenir une certaine logique qui est assez crédible dans l'ensemble je trouve voilà on nous a pas fait la simplicité du roi on va voyager dans le temps voilà il ya le mec il voyage il vient il vient foutre la merde alors bataille terminée voilà donc on gagne beaucoup de sous on a presque 100000 rubis bah on les a voilà ça y est ils n'avaient pas compté le bonus ça fait plaisir attaque fort 2 bon on est une meilleure épée on va pas se mentir mais je crois qu'on peut les revendre ça on récupère des matériaux donc j'ai dit qu'ils nous serviront et voilà donc on est fini la première mission le chapitre premier alors voilà le marché il suffit de faire plus peut-être montrer un peu maintenant alors on a les badges voilà genre qui servent un peu de d'armes de talent voilà page de défense page de soutien je sais pas si on en a je crois que oui qu'est ce qu'on peut faire vent de phara 1 va être créé voulez vous continue voilà on va le mettre bim permet de prendre l'effort un peu plus facilement voilà donc on va avoir des améliorations comme ça qui vont nous être proposés augmente un peu le temps de surpuissance des bombes donc voilà c'est c'est imposé on n'a pas le choix de toute façon on peut pas mettre ce qu'on veut mais on sait que c'est possible voilà augmente un peu l'efficacité des objets de régène voilà donc on va choisir réduire un peu les dégâts subis quand le feu et l'élément efficace voilà et donc on paye coup on dit là c'est une île voilà donc les 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 cristaux nous servira ça à payer les les badges comme j'avais dit là par contre chez l'attaque le faible donc voilà on va avoir des améliorations de combo etc des coûts en plus donc assez sympathique alors la fin d'une attaque forte on me dit si on reste appuyé sur x ça va nous faire une attaque circulaire donc le coup classique de link facilite un peu le remplissage de la jauge de coup fatal donc ça ça doit être la super nouvelle attaque forte donc cette fois ci ça va être y et x on va inverser mais à la baguette voilà on voit qu'on a les trucs on peut juste vite j'avoue hésiter non on verra plus tard je pense des fonds je sais plus si j'ai regardé ouais j'ai regardé je verrai plus tard ça au pire je le ferai en off si besoin est on a le centre d'entraînement donc un peu comme dans le one piece où on va pouvoir redonner payer pour augmenter les niveaux de nos personnes en retard mais tout comme le kai zoku muzu 3 on ne croit pas aller plus haut que le notre héros le plus fort genre si je prends pas qu'il ne pas par exemple il ne pas tuer zako bien voilà tu as 7 voilà genre je peux le mettre direct et je peux la mettre directement à 10 en payant 7000 438 7000 438 rubis on voit que ça va monter sa puissance de 17 donc mine de rien c'est pas négligeable la petite guerre ça va nous permettre de faire alors si je me trompe pas c'est les potions ici voilà alors je sais plus ce qu'il faut on me dit qu'il m'en faut encore 20 alors ça permet de faire des choses pour obtenir légèrement plus d'armes je sais plus ce que c'est alors est-ce qu'il faut tout ça je ne sais plus j'avoue que je me rappelle plus quoi que c'est pour faire ça oui c'est pour faire une potion il me semble donc les lecteurs étoile 1 par exemple il me faut tout ça il me semble qu'il ya des trucs que j'ai peut-être pas assez je sais plus voilà parce qu'on sait pas forcément des trucs que je peux utiliser je veux pas trop faciliter le jeu non plus donc on se retrouve la prochaine fois pour le volcan d'ordine voilà une deuxième mission que j'ai déjà fait mais je me rappelle pas spécialement pour l'instant mais on se retrouvera dessus donc bah merci à vous d'avoir été présents de débuter ce let's play en ma compagnie j'espère que vous passez un bon moment j'espère que basse lp vous fera très plaisir tout comme à moi voilà merci à vous n'hésitez pas à liker commenter vous abonner voilà ça fait toujours plaisir ça donne envie de continuer d'avancer en votre compagnie donc moi je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde